Musique Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat récent donc j'ai été en cash express et chez Easy Cash j'ai une pop de chez Noz et il y a quelques achats vite grenier donc on va démarrer tout de suite avec les achats Easy Cash et Cash Express alors j'ai gardé les factures parce que vraiment j'ai payé les DVD à un prix qui déchire vraiment toute concurrence donc voilà pour le premier qui est Cash Express je vous montre le prix des DVD donc ne regardez pas le prix du CD mais voilà un DVD 75 centimes et 74 centimes donc pour Cash Express et pour Easy Cash c'est encore moins cher voilà le prix d'un DVD donc vraiment comment vous dire que j'étais très 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 contente donc on démarre tout de suite avec les achats Cash Express et Easy Cash alors le premier que je me suis trouvé c'est celui-ci donc c'est Deux Sœurs qui est l'original du film Les Intrus que j'adore j'ai eu un réel coup de cœur pour Les Intrus donc je vais voir celui-ci je l'avais déjà vu à une époque mais je n'avais pas tellement accroché donc j'espère m'en sortir un petit peu mieux avec ce second visionnage voilà je ne peux pas trop vous expliquer l'histoire parce qu'il y a un twist final qui est juste mémorable mais je vous conseille ce DVD et je vous conseille également Les Intrus ensuite je me suis trouvé Benjamin Gates et Le Trésor des Templiers alors pour tout vous dire je ne voulais pas le prendre mais vu que c'était de acheter deux offerts je me suis dit allez on le prend et on verra ce que ça donne je dois vous dire que ce n'est pas trop le genre de film sur lequel je m'arrête d'habitude mais c'est un Disney donc voilà il viendra compléter la collection et à ce prix-là on ne va pas se priver je me suis enfin lancée dans le visionnage de la saga Alien donc je me suis trouvé ce Alien Résurrection qui était encore emballé donc voilà il est comme ceci et j'étais très très contente de le trouver à ce prix voilà donc c'est mon deuxième de cette saga j'ai bien aimé le premier je dois dire que je m'attendais un petit peu à mieux mais voilà ça a été très 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 correct et je vais voir donc ce que va donner ce Alien Résurrection enfin un film que j'ai vu donc c'est The Eye la version remake avec Jessica Alba j'avais plutôt bien aimé je trouve que c'est assez oppressant et assez angoissant je trouve que Jessica Alba joue relativement bien dans ce film et voilà il reste très correct donc c'est l'histoire d'une aveugle qui va retrouver l'usage de la vue après une opération des yeux et elle va commencer à avoir des entités donc franchement c'est plutôt cool je vous le conseille pour ceux qui aiment mieux les films de ce genre dans le même bac je me suis trouvé The Eye 3 donc cette fois-ci c'est la version asiatique je sais pas ce qu'elle vaut pour tout vous dire j'ai jamais vu aucun The Eye asiatique mais voilà pour ce prix je me suis pas fait prier deux fois voilà je pense que ça doit être le plus mauvais des trois mais je pense qu'il est assez difficile à trouver d'ailleurs je l'ai jamais vu en cache ou autre donc je suis très contente de l'avoir trouvé et j'ai hâte de voir le visionnage toujours en cache je me suis trouvé un film que je voulais depuis des années c'est le film Hierro, ligne du mal qui est un film espagnol par les producteurs de l'orphelinat et du labyrinthe de pain donc franchement c'est une histoire très tragique, très dramatique et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu vraiment je vous le conseille à 2000% en fait c'est l'histoire de cette mère et de son enfant qui vont prendre le bateau pour aller sur une île la maman va s'endormir et à son réveil elle va s'apercevoir que son enfant n'est plus là et en fait ça paraît assez simple comme histoire mais c'est vachement travaillé il y a beaucoup plus derrière ça et je vous le conseille vraiment c'est une pépite ce film et il mérite d'être plus connu un film que je ne connaissais pas réellement c'est le film Dark Flores qui est issu de la sélection Mad Movie donc je ne sais pas du tout ce qu'il vaut je l'ai pris pareil parce qu'il était dans l'offre donc si certains d'entre vous l'ont vu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film on continue avec Easy Cash je me suis trouvé Dark Country 3D je ne connaissais pas du tout pour tout vous dire c'est la synopsie qui m'a vraiment accrochée donc je vais vous la lire deux jeunes mariés traversent le désert de nuit en voiture alors qu'ils reviennent de Las Vegas perdus au milieu de nulle part ils assistent à un terrible accident de la route et se portent au secours du conducteur horriblement défiguré ils vont cependant rapidement le regretter lorsque celui-ci va les attaquer en les forçant à commettre l'impensable donc franchement ça m'a vachement accrochée en plus j'ai vu qu'il y avait cet acteur là je ne sais plus du tout comment il s'appelle mais je l'aime beaucoup donc voilà pareil pour ceux qui l'ont vu n'hésitez pas à m'en parler en commentaire pour finir avec les DVD de chez Cash ou Easy Cash je ne sais plus du tout je me suis pris Sceau 2 en fait à la base j'avais tous les Sceaux et finalement je les ai tous revendus j'ai vachement regretté donc là pour 40 centimes je l'ai pris d'ailleurs c'est mon saut préféré dans la saga j'aime beaucoup celui-ci je le trouve très très semblant et j'aime beaucoup les personnages donc voilà je ne vais pas épiloguer dessus tout le monde le connaît toujours chez Cash je me suis trouvé un CD alors j'achète très peu de CD sauf quand il s'agit de mon chanteur préféré donc il s'agit du CD de Soprano donc c'est la psychanalyse avant l'album voilà j'étais très contente de l'avoir trouvé je crois que je l'ai payé 2 euros donc franchement voilà j'ai sauté j'ai sauté de joie j'adore ce chanteur je le suis depuis le début des années 2000 voire 99 et là 37 chansons pour 2 euros voilà j'ai pas attendu plus longtemps pour me le prendre et pour finir avec Easy Cash ou Cash Express je me suis trouvé un livre donc c'est le 3 mètres au dessus du ciel donc je pense que tout le monde connaît le film d'amour qui relate cette histoire donc là c'est en version poche et il est quand même assez conséquent il y a vraiment pas mal de pages donc il y a il y a plus de 510 pages voilà il y a quasi 520 pages mais c'est un de mes films d'amour préférés donc voilà je vais voir ce que donne la version bouquin de cette histoire et on passe maintenant aux achats vide grenier donc j'en ai fait un ce dimanche 30 septembre et je suis tombée sur un monsieur qui vendait pas mal de DVD en fait les prix affichés sur les DVD étaient entre guillemets assez chers ça variait entre 2 et 7-8 euros sauf que là il me dit que c'est le dernier vide grenier qu'il fait et que du coup il les brade tous à 1 euro donc comment vous dire ma joie quand j'ai vu certains titres je vais vous les montrer tout de suite alors le premier que je me suis trouvé c'est La Malédiction 4 donc je l'avais jamais croisé en DVD c'est assez basique comme jaquette j'aime pas du tout avec le petit logo DVD en bas il y a rien de précisé sur l'avant de la jaquette mais voilà j'ai adoré le 1 et le 2 donc je vais voir ce que donne ce 4ème il me manquera plus que le 3ème voilà pour 1 euro je pense pas avoir fait de grosses erreurs en l'achetant donc La Malédiction 4 encore emballée j'ai trouvé celle sur Mars avec une jaquette un peu différente de celle que l'on croise d'habitude je voulais d'abord me le prendre en Blu-ray mais là je l'ai vu encore emballée pour 1 euro donc je me suis dit pourquoi pas c'est pas un film qui m'a plus transcendé que ça même si en soi ça a été un gros coup de coeur donc l'histoire d'un homme qui va rester coincé sur Mars après une tempête ses collègues pensant qu'il était mort l'ont abandonné et il va devoir vivre pendant des mois et des mois sur cette planète sans vivre sans rien et on va voir un peu comment il se débrouille donc voilà je vous le conseille même si je pense que pas mal l'ont déjà vu étonnamment il était encore là à 10h le dernier jigsaw donc pareil pour 1 euro donc à la base l'homme l'avait mis à 3 euros et là pour 1 euro je l'ai pris même si en soi c'est pas le meilleur des sauts qui a été fait je le trouve pas mal même s'il y a eu beaucoup de reproches assez négatifs à son sujet il reste très correct et c'est un assez bon divertissement ensuite un film qui m'intrigue depuis pas mal de temps c'est le film Stalker alors d'abord je l'ai pris pour son casting qui est vraiment pas mal et ensuite pour l'histoire qui m'a toujours plu donc c'est Charlie l'oncle d'India refait surface dans la vie d'India et de sa mère instable et vit après le décès du père et de la jeune fille et vit tombe immédiatement sous le charme de cet homme séduisant qui s'installe dans la maison familiale India a le sentiment que ce Charlie cache un côté sombre mais elle a également du mal à résister à l'attirance qu'elle ressent pour lui donc franchement ça a l'air cool en plus avec Nicole Kidman en tête d'affiche donc why not ? ensuite la pépite du jour pour 1€ je me suis trouvé le 20 milieu sous les mers qui se fait de plus en plus rare j'ai l'impression j'ai du mal à le trouver j'étais tombée dessus en cache une fois mais il me semble qu'il était à 8 ou 9€ donc voilà j'ai laissé courir mais là à 1€ voilà je l'ai directement pris je pensais pas le trouver vraiment aujourd'hui mais je suis contente de compléter la collection avec un titre de plus donc 20 milieu sous les mers un film sorti très récemment c'est le Deepwater donc encore emballé comme vous pouvez le voir il était à 4€ au début et finalement je l'ai eu pour 1€ beaucoup de youtubeurs en ont parlé il me semble que le Chapelier Tocave en a fait l'éloge donc voilà je suis très contente de le voir d'ailleurs les films catastrophes comme ça je les porte vachement dans mon coeur donc je suis vraiment ravie d'avoir trouvé ce Deepwater pour 1€ le dernier DVD que je me suis pris c'est Lazarus Effect alors il y a du bon et du mauvais dans ce que j'entends sur ce film perso je pense que je vais apprécier parce que voilà j'aime plutôt bien ce genre d'histoire de possession, d'entité etc les images derrière m'ont plutôt plu donc voilà à voir ce qu'il vaut si vous l'avez vu n'hésitez pas à me donner votre ressenti en commentaire et pour finir j'ai fait un saut chez Noz et je me suis trouvé une Funko Pop donc c'est la Funko Pop de Ernesto dans Coco Coco qui est un Walt Disney que j'ai adoré j'ai eu un réel coup de coeur pour celui-ci c'était malheureusement la dernière pop qu'ils avaient donc j'ai pas réussi à trouver Hector mais pour 7,99€ il me semble j'ai pas hésité à le prendre je suis très contente donc voilà le boîtier est en parfait état et voilà très 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 ravie de l'avoir trouvé il viendra compléter la collection des petites pop que j'ai déjà en ma possession et voilà donc c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre en commentaire vos derniers achats et je vous fais à tous de vos bisous à bientôt, ciao ciao !